Bonjour ! Est-ce que vous connaissez Centiped ? Alors non, ce n'est pas l'animal qu'on appelle le millepattes. Là on va parler du réseau open source que l'Inrae a développé pour avoir du RTK sur vos consoles. Alors le réseau Centiped, développé par l'Inrae depuis 2019, vise à mettre en place des bases de références en open source dans toute la France pour vous fournir une trame de correction afin d'alimenter vos consoles pour réaliser du RTK. Pour être référencé sur le réseau Centiped, les bases doivent avoir une imprécision de moins de 8 mm. L'idée c'est que le signal de correction qui sera envoyé soit extrêmement précis. Bien entendu, plus vous vous éloignez de la base de référence, plus vous avez une certaine imprécision. On compte environ 1 cm tous les 10 km. Donc on a d'abord 1 cm d'imprécision dû au calcul du récepteur, même si vous êtes juste à côté de l'antenne de référence. Et on va rajouter tous les 10 km 1 cm d'imprécision. Donc si vous êtes à 50 km de votre base de référence, votre imprécision sera compris entre 5 et 6 cm au total. Alors derrière le projet Centiped, il faut savoir qu'on a l'Inrae avec Julien Ancelin aux manettes. Et puis aussi on a d'autres personnes, notamment Stéphane Penaud et d'autres, qui ont contribué à mettre en place notamment les programmes derrière qui tournent sur les petits ordinateurs des bases de référence. Ce qui vous permet pour un budget d'environ 700 euros de pouvoir créer des bases de référence. Ces bases de référence au niveau de la chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais et des GEDA, Nord-Pas-de-Calais, on a voulu le faire en collectif, c'est-à-dire les mettre sur les bâtiments existants pour que ce soit diffusé et qu'on augmente le maillage disponible dans la région. Alors maintenant, la question que vous allez me demander, c'est combien ça coûte ? Alors l'objectif de ce projet-là, c'est d'être open source, contributif. Donc tout le monde peut mettre des antennes chez lui, il n'y a aucun problème. Et l'idée, c'est d'être ouvert et gratuit à tout le monde. Vous ne devrez payer que le coût pour aller chercher la donnée de correction sur le serveur, c'est-à-dire l'accès Internet tout simplement de votre console. Le signal de référence Centiped est basé sur le signal RTCM, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce signal est compatible sur l'ensemble des consoles du marché. Les prérequis quand même pour vos consoles, c'est un, avoir une console qui est débloquée RTK, qu'on puisse réaliser le calcul. Donc souvent, ça peut nécessiter l'achat d'un code de déblocage. Et deuxièmement, d'avoir un signal de correction qui vient par modem et non par radio. Donc là, un endroit vérifié sur vos consoles si vous avez accès au modem, si le modem aussi est débloqué pour pouvoir aller se connecter sur le serveur de l'InRai. Alors concrètement, comment on fait sur vos consoles ? Pour pouvoir changer ce qu'on appelle le N-Trip, c'est-à-dire aller chercher le signal de correction sur un serveur à distance. Reportez-vous soit sur vos notices, demandez aussi à vos concessions. Certains le font nativement sur beaucoup de consoles de tracteurs équipés. Ou sinon, vous avez toute la biblio sur le site de l'InRai qui s'appelle centiped.fr où vous allez retrouver toutes les informations. La première chose à rentrer dans la console, c'est l'adresse IP ou le caster. C'est caster.centiped.fr. Le port de communication, on est sur 2101. Et puis votre point de montage, c'est le nom de l'antenne sur le serveur, sur le réseau centiped. Voilà. Donc tout ça, il y a une carte qui existe sur le site internet de centiped.fr. Vous allez retrouver, est-ce que près de chez moi, j'ai une antenne ? Si oui, quel nom est là ? Et le nom de l'antenne, c'est votre point de montage à rentrer sur votre console. Alors, pour vous présenter comment ça marche, le mieux, c'est d'aller voir des utilisateurs. On va vous emmener au travers de quatre témoignages sur des utilisateurs de centiped, des gens qui utilisent quasiment depuis deux ans et demi le réseau centiped, pour avoir du RTK sur leur machine. On voit ça tout de suite. Alors, pour commencer, on va aller à la rencontre d'Arnaud Bayeul, qui est agriculteur sur trois veaux, qui utilise centiped depuis plus d'un an sur les tracteurs de cumin. Pour nous, on utilise centiped depuis un an à la Cuma d'Austrel, à côté de Saint-Paul-sur-Terre-Noise. Donc, c'est une Cuma avec quatre tracteurs, trois mille heures engagées. On s'est orienté vers centiped. Avant, on était sur du RTK parce qu'on avait des soucis de connexion avec le RTK. Aujourd'hui, avec centiped, c'est quelque chose qui est résolu. On a le GPS, enfin, on a les lignes tout partout, en fourrière, derrière les bois, sans soucis. Tout près de Saint-Paul-sur-Terre-Noise ou même à 30 kilomètres. Donc, on utilise le RTK. Alors, quand on ne l'a pas, on se dit qu'on va l'utiliser que pour certaines choses. Mais après, quand on l'a, on l'utilise pour tout. C'est-à-dire qu'on veut découper une parcelle, il n'y aura jamais de court tour dedans. Alors, on va faucher de l'herbe, on va l'utiliser. Nous, en priorité, ici, on est sur une parcelle de Martin Gosse de Gore, à Ostreville. Donc, lui, il a semé avec le RTK. Il revient aujourd'hui biné avec le RTK. Ce qui fait que même sans guidage caméra, on peut faire son binage tout seul. Alors, pour paramétrer la console, c'est assez simple. Grosso modo, 10 minutes, montre en main. Le plus long, c'est peut-être de dévisser le capot pour aller mettre la carte SIM. Et après, il y a juste deux codes. Un code pour activer la carte SIM. Un code de l'antenne de Saint-Paul pour rentrer dans le tracteur. Et c'est une bonne chose que les jets d'or et les chambres ont créé le maillage sur la région. Pour avoir des antennes et avoir le signal partout. Alors, maintenant, vous avez vu que c'est possible d'utiliser Centiped sur du matériel propriétaire. Maintenant, vous allez dire, mais moi, je ne suis pas encore équipé RTK. Je n'ai pas forcément les moyens de m'équiper en RTK. Comment je peux faire pour utiliser Centiped ? Il faut savoir qu'il existe un système open source aussi pour faire de l'autoguidage qui s'appelle AG Open GPS. Et puis maintenant, je vais donner la parole à Olivier Sénéchal, qui est sur Villers-L'Hôpital, qui utilise ça depuis trois ans. J'utilise Centiped depuis un an et demi sur la base de Saint-Paul-Santarenoise, avec un système autoconstruit AG Open GPS. Donc, AG Open GPS, à la base, c'est un logiciel développé par un Canadien et qui est en open source, sur lequel on peut apporter des améliorations. Donc, au départ, AG Open GPS, je m'en suis servi uniquement en barre de guidage pour la pulvée et l'indication de l'ouverture et fermeture des tronçons. Dans un deuxième temps, pendant un hiver, on a construit et autoconstruit le système qui tourne en autoguidage sur le tracteur juste derrière. Ensuite, au final, ça a évolué sur une coupure automatique des tronçons sur le pulvérisateur. Et dernièrement, l'équipement sur la moussononne. Le système AG Open m'est revenu sur un tracteur notamment à 2 000 € si j'intègre l'achat de l'imprimante 3D. Le montage du système AG Open ne nécessite pas spécialement de compétences particulières. Ça nécessite d'y consacrer du temps, bien que le système, dans son évolution, est de plus en plus facile à réaliser. Générique 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 Le signal de correction sentiple ne sert pas uniquement à faire de l'autoguidage. On va le voir ici dans un exemple avec Jean-Louis Henault sur Bonnières, qui l'utilise pour activer les automatismes de sa planteuse de pommes de terre. Il a réalisé une petite carte pour moins de 500 €. Ça permet d'envoyer à la console une trame RTK et ainsi activer des fonctionnalités d'automatisme. Alors j'utilise Centipede depuis 2 ans. J'ai connu ça par le GEDA du Terre Noir. Et du coup, ça me sert pour les plantations de pommes de terre. Générique Générique Ma planteuse est pilotée par le RTK, donc par Centipede et avec le RTK, avec le signal RTK. Et donc j'arrive avec cette précision à ouvrir les rangs de pommes de terre à les fermer. Ce qui permet aussi de faire toute ma fin de course quand j'arrive à la ligne. En fait à 18 mètres ou à 20 mètres du bord. Ça coupe. Ma planteuse lève. Tous les éléments s'arrêtent en fonction de l'angle de la parcelle. Et puis après, ça me permet aussi, quand je reviens sur la ligne, de rebaisser, remettre en route les éléments. Et ça me sert aussi pour le DPE, pour le signal de vitesse en fait. Générique Alors Centipede m'a permis d'économiser 15 000 euros environ, puisque je n'ai pas dû équiper mon tracteur du RTK. Je ne l'ai pas besoin par ailleurs. Donc avec 500 euros, j'ai réussi à tout faire pour équiper ma planteuse. On travaille à une distance d'environ 30 kilomètres de Saint-Paul. Donc la base que j'utilise. La précision reste très bonne. On utilisera le signal Centipede pour nos tracteurs. Les tracteurs sont équipés d'origine avec le RTK. Mais pour l'instant, on est sur les abonnements de la marque. Et donc ça, ça va changer l'année prochaine. Alors la fin de l'abonnement. Alors enfin, pour conclure cette petite série de témoignages. Nous, au Chambre d'Agriculture, on utilise aussi Centipede, notamment pour faire de la photogrammétrie. On va à la rencontre de Laurent Salmon, qui est pédologue à la Chambre d'Agriculture, qui va nous présenter son utilisation depuis plus d'un an. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ici, nous sommes dans le cadre d'une application du système GPS Centipede pour de la photogrammétrie, donc qui est réalisée au drone. On implante des mires au sol et on va relever le point central et on va référencer en X, Y et Z avec une précision quasi centimétrique. Ensuite, c'est intégré dans un logiciel qui va calculer et reprofiler le sol et on va pouvoir réaliser des mesures précises de ruissellement, de profondeur, de quantité de fines de sols qui sont arrachés. Dans ce cadre-ci, on est dans l'expérimentation. On l'utilise également pour des suivis de chantier, pour mesurer des profondeurs d'ornières, par exemple. Avant notre utilisation du signal Centipede, nous étions connectés à un signal payant. Actuellement, nous sommes dans du gratuit, tout aussi efficace avec une précision. ... Alors, on vient de voir une multitude d'utilisations possibles de Centipede. Là, avec moi, j'ai un nouvel outil que le GEDA du Terre-Noir vient d'investir, qui va vous permettre d'utiliser aussi Centipede sur vos parcelles. Alors, cette balise RTK connectée au téléphone en Bluetooth vous permettra notamment d'avoir du RTK sur votre téléphone en utilisant, bien entendu, le réseau Centipede, en allant chercher une base référente qui n'est pas très loin, avec des logiciels, encore une fois, gratuits. L'investissement ici du GEDA du Terre-Noir, la valeur, on est à 1 000 € TTC. Voilà, on est très loin des anciennes perches RTK à 10 ou 15 000 € il y a une petite dizaine d'années. Alors, vous allez me dire à quoi ça va servir. Ici, l'objectif, c'est que les adhérents puissent aller repointer toutes leurs bornes et ainsi réaliser pour des parcelles des fichiers qu'on appelle bornes. Et le jour où, par exemple, vous voulez que votre voisin vienne semer chez vous, par exemple, ou une cuma, au lieu de faire le tour du champ pour refaire vos lignes de guidage, vous pouvez rentrer des lignes manuelles en mettant le point A et le point B. On mettra cette fois-ci les coordonnées de la borne A et les coordonnées de la borne B. Et ainsi, vous aurez le parallélisme par rapport à votre bordure. Ça fera gagner un temps fou. On l'a testé cette année chez des adhérents. Ça marche très, très bien. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. L'objectif, c'était de vous faire découvrir ce que c'est que la correction centipède. S'il y a une chose à retenir, c'est d'aller voir le site centipède.fr où toutes les informations sur comment construire sa base, comment utiliser le réseau centipède, comment construire son rover sont disponibles en accès libre. Et puis l'idée, c'est que si vous, par exemple, vous vous connectez, vous arrivez à connecter votre console, etc. Vous remontez l'information aussi pour qu'elle soit diffusable à tout le monde. Voilà. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. On reviendra vers vous, vers d'autres vidéos sur des thématiques nouvelles technologies. Je vous dis.